Non, mais il y a des trucs que je ne peux pas dire dans la vidéo, ce n'est pas bon. Bonjour, moi c'est Gaëlle Hermé, je suis joueuse du stade Toulousain, joueuse de l'équipe de France de rugby et aussi capitaine. Et j'ai 24 ans. Alors moi, j'ai commencé le rugby assez jeune, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'ai commencé dans le temps, dans le 81 à Carmo, dans un club avec les garçons. Donc moi, j'ai commencé le rugby avec les garçons. Je suis partie au lycée, au Pôle espoir à Jolimont quand j'avais 15 ans. Donc j'ai fait mes 3 ans de Pôle espoir, 3 ans en internat à Toulouse. Où pendant une année, j'ai joué à Albi en cadette. Donc ça, c'est moins de 18 ans en fait. Moins de 18 ans, donc j'ai joué un an à Albi en cadette dans le temps toujours. Et après, je suis partie 2 ans jouer. Alors actuellement, c'est le Blagnac rugby féminin. Avant, c'était Saint-Torin's rugby féminin. Voilà, donc c'est un club de rugby féminin. Et à 18 ans, je suis partie au stade Toulousain. Et depuis, je joue au stade Toulousain. J'ai fait les sélections moins de 20 ans avec l'équipe de France. Et depuis 2017, j'ai eu ma première sélection avec le 15 de France en 2016. Et depuis 2017, je joue au 15 de France. Enfin, je suis au 15 de France. J'ai été diplômée en ergothérapie en septembre 2019. Donc depuis, je suis une jeune ergothérapeute depuis un an. J'ai exercé en EHPAD pendant 6 mois de décembre à juin. Et je suis aussi en parallèle. Donc je suis aussi professionnelle de rugby. Donc en fait, nous, on a un contrat avec la Fédération française de rugby. Donc on est rémunéré et payé par notre employeur. C'est la Fédération française de rugby. Donc on est des joueuses professionnelles. On a la chance d'être une trentaine en France à 15. Et après, il y a le rugby à 7 où on est à peu près une vingtaine de joueuses aussi qui sont sous contrat avec la Fédération. En fait, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est qu'il y a beaucoup de liens qui se font avec le rugby. Finalement, il y a des valeurs qui sont très communes entre ma profession d'ergothérapeute et le rugby. Et c'est ça en fait que j'adore parce que finalement, les valeurs d'entraide, d'empathie, de solidarité, finalement, c'est des valeurs que je retrouve dans ma profession. Voilà la volonté de toujours vouloir donner pour les autres, vouloir aider. Vraiment cette notion d'empathie et d'aide pour les autres, ça c'est vraiment quelque chose qui fait foi dans mes deux professions. Ça demande beaucoup d'organisation finalement de pouvoir concilier les deux. Alors moi, cette année, j'ai fait le choix de mettre en stand-by ma profession d'ergothérapeute pour préparer la Coupe du Monde en 2021 qui aura lieu en septembre-octobre en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation de pouvoir concilier les deux professions puisque finalement, nous, comme on est employé avec la Fédération française de rugby, là actuellement, on est à 75%. Avant, on était à 50%. Donc en fait, on peut concilier une activité professionnelle à côté, mais c'est que du mi-temps, plus ou moins, ça équivaut à du mi-temps. Et ce qui est difficile, c'est quand on part en déplacement, quand on est absent pendant au moins un mois et demi, deux mois par moment, c'est difficile de revenir et en fait, de retrouver un peu cet équilibre entre quand on est au rugby et quand on est... Enfin, moi, quand je suis ergothérapeute, en fait, c'est ça qui est... Il faut vite se remettre dedans et c'est parfois un peu frustrant. Et des fois, moi, j'avais l'impression d'être... Alors, pas de ne pas m'investir puisque je m'investis toujours à 200% dans ce que je fais, mais il y avait ce côté un peu frustrant où, en fait, on vient, mais la semaine d'après, on n'est pas là. Et du coup, tout ce qu'on a mis en place, tout le suivi, des fois, on ne l'a pas forcément puisqu'on est absente. Parfois, oui, c'est un peu frustrant. Le rugby féminin, il a vachement évolué quand même parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui se créent en France. Il y a de plus en plus de clubs où maintenant, les jeunes filles peuvent commencer dans un club totalement féminin. On a la capacité aussi de pouvoir s'entraîner avec les garçons très tôt jusqu'à l'âge de 15 ans, puisqu'à partir de 15 ans, par contre, on est obligé de passer dans une section féminine. Moi, ce par quoi je suis passée, le lycée, le pôle espoir, ça existe encore. La journée, on fait nos études et le soir, on s'entraîne. Il existe aussi en France, il y a ce qu'on appelle le pôle France, c'est en gros la formation des jeunes joueuses pour essayer d'atteindre le haut niveau, que ce soit à 7 ou à 15. Ça, c'est des listes qui sont préétablies. Il y a l'équipe de France moins de 20 ans, par laquelle aussi moi, je suis passée. Et en gros, c'est pendant deux ans. Les filles de 18 à 21 peuvent postuler à prétendre à l'équipe de France moins de 20 ans. Donc ça, c'est toujours aussi un premier palier à pouvoir, pourquoi pas, atteindre la grande équipe de France. Et après, il existe aussi... Il y a de nombreux stages, de nombreuses compétitions qui sont faites aussi des regroupements pour préparer au mieux les jeunes joueuses à atteindre le plus haut niveau. C'est un sport comme un autre. Tout le monde y a accès, tout le monde a le droit de pouvoir s'évanouir dans le sport. Et c'est un sport qui véhicule vachement de très, très belles valeurs, des valeurs qui peuvent nous servir et qu'on peut retrouver dans la vie. Et c'est surtout, voilà, c'est un sport qui nous apprend beaucoup et qui nous fait grandir. Et puis c'est surtout, voilà, c'est... On a la chance de pouvoir pratiquer ce sport-là avec d'autres coéquipières ou d'autres coéquipiers. et ça, c'est juste génial de pouvoir partager sa passion avec d'autres. Moi, personnellement, je préfère blanquer. Fonnellement d'autres coéquipières ou d'autres coéquipières ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada